Bonjour mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais être très court dans cette vidéo. Taggez-moi rapidement Banga Diaspora. Monsieur Banga Diaspora, bon, je vais commencer cette vidéo par t'appeler grand frère parce que le respect est une obligation. Tu es mon grand frère en H, donc j'ai pour obligation de t'appeler grand frère. C'est le respect. Grand frère Banga Diaspora, je t'appelle grand frère pas par rapport à tes petits biens que tu as, que tu gonfles avec, non. On ne m'impressionne pas avec les biens, j'étais à longtemps de dire ça. Donc, grand frère Banga Diaspora, taggez-moi ce monsieur. Alors, monsieur Banga, nous sommes jeudi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait cinq jours. Depuis ce jour, depuis que je suis rencré de Bafou Sam, j'attends ta vidéo. Depuis là, je n'ai rien vu, monsieur Banga, je n'ai rien vu. C'est dimanche que Steve Fa a invité tous les influenceurs à la fanienté. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant, parce que c'est quand même que tu comprends tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dimanche, tous les influenceurs étaient à la fanienté. Tu es au courant, non, monsieur Banga ? Est-ce que tu as fait une vidéo pour ces influenceurs qui étaient à la fanienté ? Quand vous prenez vos téléphones, vous mettez devant vous pour tenir l'image des gens, vous ne connaissez pas l'impact négatif que ça crée dans leur vie, monsieur Banga. Est-ce que tu sais ce que moi, j'ai subi quand tu as fait une vidéo pour montrer que Franco le mignon n'est pas une bonne personne ? Oui ! Dimanche, je n'étais pas à la fanienté parce que j'étais invité à la cérémonie de clôture de l'événement, la sortie des enfants qui faisaient le stage au centre de formation professionnelle Manamusique Académique. Donc, je vais profiter pour dire à tous ceux qui sont du côté de Bafou Sam, qui veulent faire dans la musique, qui veulent apprendre à jouer la batterie, jouer la guitare, jouer au piano, chanter, danser. Dirigez-vous rapidement au centre de formation Manamusique Académique qui est situé à Tamja. Pour plus d'informations, c'est mieux de contacter les numéros qui s'affaitent au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Je reviens à monsieur Banga, la diaspora. Donc, c'est ce qui m'a empêché d'être chez Steve Fa dimanche. Donc, si j'étais à Yaune, je devais être chez Steve Fa. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu as mentionné que Franco suivait les traces de Steve Fa. Effectivement, je suis les traces de Steve Fa dans le sens du travail, dans le sens du développement. Mais, ce n'est pas le sens que tu démontrais dans ta vidéo. La preuve, les vidéos, quand tu as fait ta vidéo, j'ai utilisé ces vidéos-là. Les commentaires, tu as refait une autre vidéo pour dire même que les commentaires étaient en ta faveur. C'est-à-dire que les internautes ont compris, ont regardé la vidéo, ont compris, dans le sens que tu expliquais la vidéo. Tu voulais démontrer par A plus de B que Franco le Mignon est une mauvaise personne. Je sais que les gens vont venir ici et dire, Franco, pourquoi tu te plais ? J'ai le devoir de ma plainte et j'ai créé mes plateformes pour parler. Quand ça ne va pas, je vais vous dire que ça ne va pas. Parce que j'ai mal. Je fais cette vidéo parce que j'attendais cette opportunité pour répondre à Banga. Et puis, vous faites comprendre que Banga lui-même, qui vous montre, c'est une mauvaise personne. Tu ne peux pas choisir une ligne éditoriale qui est de tes... Les enfants sont en crise, ils se battent. Vous me voyez chaque jour en compétition, en combat, passer par là. Me battre, me débrouiller pour deviner un homme parce que je veux réussir. Effectivement, je veux réussir, mais dans les bonnes conditions. Porter les caméras couries, passer par là. Voici trois mois de vacances, monsieur Banga. J'ai eu neuf mariages. Il y avait les week-ends, j'avais deux mariages, trois mariages. J'ai couvert neuf mariages en trois mois de vacances, ce qui est fini, c'est comme ça. Et je ne couvre pas les mariages de 200 000, 150 000. Donc, neuf mariages, si c'est seulement 300 000, ça fait combien, monsieur Banga ? Demain, toi-même, là, tu vas t'asseoir et dire que Franco, telle chose que Franco a réalisé, ce n'est pas, il fait ci, il fait ça. Mon frère, soyez un peu logique. Quand vous faites ce genre d'image, je ne veux plus que quand j'arrive au village, je veux donner l'argent à ma grand-mère. Ma grand-mère me pose 150 questions pour prendre mon argent. Est-ce que tu connais l'impact que nous, tu connais ce que nous avons subi quand tu présentes ce genre d'image aux gens, monsieur Banga, la diaspora ? Tu n'as pas fait la vidéo pour montrer les autres influenceurs. Donc, ce n'est que Franco, quand il parle, je siffle. Il est le méchant, il est le mauvais. Monsieur Banga, je veux que tu fasses une vidéo pour m'expliquer vraiment cela. Je ne te comprends pas, hein ? Tu veux montrer que Franco est une mauvaise, parce que c'est toi-même l'homme. Toi, tu es un mendiant même d'abord. Après, je dis que je vais te offrir un téléphone, tu ne veux que je n'ai rien. C'est toi qui fais des vidéos chaque jour sur ta page, tu mets tes mots au téléphone, consultons, soutiens pour ta page. Je ne fais jamais ça dans ma vie, je ne vais jamais le faire. Quand moi, j'ai besoin du soutien, c'est quand je suis dans un cas de malheur, ou bien peut-être, quand je compte par exemple le 30 mars, je suis à Eva Bafsam, j'ai rencontré la tisse Fabrice Signe. Nous sommes en train d'établir un programme pour aller dans trois orphelinats le 30 septembre. Septembre qui vient là, le 30 septembre. Les orphelinats qui ont, les enfants, les réfugiés, les dégâts dans le nozo, qui sont dans les 16 orphelins, on va aller faire les dons. Quand je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo pour bien expliquer. Quand je vais faire une vidéo, je vais demander aux gens qui peuvent nous soutenir dans ces actions. Voilà les gens d'action que je demande, je demande l'aide. Je ne fais pas une vidéo comme tous les jours, je fais mes vidéos, je demande qu'on me soutient. Moi-même, je me bats. Monsieur Mbanga. Une autre personne était venue ici sur la toile, elle dit que Bachuru Pradoche m'avait donné 500 000 pour aller, pour fermer l'oeuvre, qui fait le faux. Il voulait démontrer absolument que le showbiz, c'est cela, je ne sais pas ce qu'il voulait démontrer, qu'on m'avait payé 5 000 pour le soutenir. Qui était faux ? Qui était faux ? Après, j'étais l'affaire de Alonso. Alonso avait le petit Arol. J'étais sur un contrat en moins de quelques jours, 10 500 millions, mais j'ai perdu ce contrat. Parce que le gars dit qu'Alonso m'avait payé 500 000 francs pour aller le soutenir sur l'affaire Arol. Qui était toujours faux ? Alonso, pour ceux qui ne savent pas, Alonso, c'est le promoteur du festival Afrique Cria. Donc, dernièrement, je me plaignais pour certains trucs qui ne marchaient pas. Toi, Mbanga Diaspora, tu avais fait une vidéo, toujours dans le sens de tenir mon image, en disant que j'ai fait une vidéo. Tu as dévié le sens de ma vidéo. Ma vidéo, j'ai dénoncé certaines choses, certaines magouilles. Mais toi, tu es venu me faire comprendre plutôt aux gens que, dans ma vidéo, je réclamais le trophée. J'ai fait quoi le trophée, papa ? J'ai fait quoi le trophée ? J'ai jusqu'à deux, même, deux bois. Deux bois rabotés à la maison quand je faisais encore le cinéma que j'avais gagné dans ces... Je ne sais même pas où j'ai été, même, tout ça. Je ne sais même pas où j'ai été, même, tout ça. J'ai expliqué qu'il faut être très clair quand vous organisez des trucs. Est-ce que tu sais que le promoteur m'a encore appelé après pour m'expliquer que non ? Comme tu vois, je n'étais pas là, j'avais des problèmes au sein de ma chaîne, tout ça. S'il te plaît, c'est vrai, tout ce que tu as dit, mais je voudrais te nommer encore l'année prochaine. Tu vas baser la campagne. J'ai dit que je ne veux plus. Appelle, le promoteur va te dire qu'on a causé. J'ai dit que je ne veux plus qu'on me nomme dans ça. C'était une parenthèse. Monsieur Mbanga, la diaspora, respectez-vous pour qu'on vous respecte. Quand vous faites des choses comme ça, monsieur Mbanga, est-ce que vous mesurez ? Me voici. Moi, je me bats chaque jour avec mes deux enfants. Moi, je ne cesserai jamais de vous dire ça. Qui ont les problèmes des yeux ? Et je vous ai toujours dit que ma mère n'avait jamais vu ma femine jusqu'à l'âge de 60 ans qu'elle est décédée. Elle est née aveugle. Mes enfants, je dis grâce à Dieu, ils sont malvoyants. Ils ne sont plus aveugles, mais ils sont nés aveugles. Je me suis battu dans les hôpitaux jusqu'à qu'ils commencent à avoir un peu de vue. Mais les gens sont en train de raconter que j'ai vendu leurs yeux pour... Quelle célébrité ? Je ne suis pas une star. Peut-être que je suis non public parce que quelques milliers de personnes m'écoutent, me suivent. Mais je ne suis pas une star. Je vous ai toujours dit ça. J'ai vendu les yeux de mes enfants pour quelle star manière ? Les amis. Et ce sont des gens comme les bangas qui donnent ce genre d'images aux internautes. Donc, les gens pensent que pour faire ce que nous on fait, pour réussir au Cameroun, il faut absolument être dans les loges. Il faut être dans les couloirs. Il faut tremper. C'est ça l'image qu'un banga veut donner aux jeunes Camerounais. Décourage. Tu penses que tu en crois la jeunesse ? Tu n'en crois pas la jeunesse. Tu es en train d'affaiblir la jeunesse parce que c'est ce que nous faisons. Comme je travaille chaque jour, je mors aujourd'hui parce qu'au moment, je charbonne pour devenir un homme. C'est ça encourager la jeunesse. Mais toi, tu viens de dire, je suis en train de suivre telle chose. Déjà même, je ne sais pas quel problème tu as avec cette personne. Je ne sais pas si tu as les preuves. Tu portes ton téléphone, tu le mets devant toi. Tu teignes, tu sabotes quelqu'un que tu ne sais jamais rencontrer quelque part. Tu ne m'as jamais vu de face. Tu ne m'as même jamais entendu parler naturellement comme ça quelque part pour juger si Franco est X ou Y. Mais tu prends ton téléphone, tu le mets devant toi, tu commences à me salir. Tu dis, quel est ton intérêt ? Et les gens vont venir prendre ça. Et quand j'ai commencé à dire, moi j'ai failli perdre mon enfant. Je ne sais pas si vous allez expliquer ça ici. J'ai failli perdre mon enfant. Quand je fuis ma maison où j'ai habité, 6 ans, j'avais même le locataire. J'ai abandonné. Je quitte ma maison. Les autres, on me dit que j'avais vendu la maison, elle est là. Je quitte ma maison pour rentrer en location. Parce que si je perdais mon enfant, si j'insistais sur le bien éphémère, que c'est mon argent, j'ai acheté, j'ai conçu, j'avais resté ici. Mon enfant mourait. On devait dire que j'avais vendu cet enfant. Pour faire ce que je fais là. Les gens comme les Mbanga, ça devait être les premiers à alimenter la toile qu'il a vendu son enfant. Mais j'ai préféré sécuriser mes enfants. Donc j'ai abandonné tout ça parce que je ne suis pas venu suiter avec tout ça. Et je vais quitter sur cette terre-ci. Sans tout ça, j'ai abandonné. Je suis allé refaire ma vie. Et je fais ma vie comme tous les jours. Je peux tout perdre. Même mon entreprise est dans ma tête. Je peux arriver ici un matin que mon entreprise s'y a pris feu. Ça s'est tout brûlé. Je reprends ma vie à zéro, monsieur Mbanga. Faites attention. Vous ne connaissez pas quand vous faites des vidéos pareilles. Les problèmes, vous connaissez l'image que vous donnez à nos familles. Est-ce que tu penses un peu l'image ? Quand tu parles mal des gens comme ça, tu penses un peu ce que nous avons subi dans nos familles ? Tu es fier que tu arrives dans ta famille. Les gens te fuient. On t'appelle ça aussi à cause des gens comme Mbanga. Mon frère, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Si toi tu fais ce genre d'image, si tu as des vidéos, tu te couches, toi tu dors. Tu fermes les yeux. Tu es content que non. J'ai lavé Franco. Quel est ton intérêt ? Après ça, tu gagnes quoi ? Il faut arrêter ça. Mais que ce ne soit pas Franco, que ce soit qui d'autre ? Mon frère, j'ai ton côté politique avec les politiciens. Ne nous mélange pas dans ces histoires-là. C'est ce que je tenais à te dire. Et ceux qui continuent à filmer leur maison, faire des concurrences avec Franco. Les biens éphémères, mon cher ami, je vous ai dit quoi ? Je n'en vis pas ça. Je ne sais pas combien de fois il va vous parler. Quand je suis à monter vos villas, vous vivez dans les maisons où c'est combien de millions, je m'en fous, je m'en contrebalance. Je fais ma vie, je me contente du peu que Dieu me donne et j'avance. Monsieur Mbanga, je prie Dieu d'atteindre ton âge parce qu'aujourd'hui, on ne sait ni l'heure ni le jour. Tu dis que tu allais bien, que je ne suis rien. Est-ce que tu as pensé que à ton âge, quand j'aurai ton âge, tu peux imaginer ce que je pourrais avoir ? Bref, ce n'est pas une concurrence. Je suis en train de dire juste que, avant de montrer que vous avez ci, vous avez ça, mon frère, tout ça est éphémère. Je m'en fous de tout cela. Mais arrêtez de tenir l'image des gens. Arrêtez de salir, de décourager les jeunes qui ont accepté de travailler dur pour évoluer. C'est le message que je voulais te passer ce matin. Et je voulais profiter pour dire à mes jeunes frères, il y aura toujours des gens comme Mbanga pour vous salir dans votre combat. Travaillez dur, les amis. Où je suis là comme ça, j'ai un manque de sang parce qu'il n'y a pas de repos. J'ai un insomni, il va même me prendre bientôt. Le seminar va même me prendre bientôt. Parce que je travaille jusqu'à ce qu'il n'y a pas le temps pour me reposer. Tout ça parce qu'on veut réussir. Mais des gens comme ça, qui ne voient même pas notre combat, demain qu'on va, peut-être l'ancien R plus combien là, ils vont venir dire que c'est le wish. Travaillez, économisez et avancez. Les jaloux vont parler, le chien à bois, la caravane passe. C'était le général Franco. Mars de Patage, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Je vous aime les amis. Le studio Vision Pro vient de signer un partenariat avec le meilleur salon de coiffure à Bafsam de Mana House. Vous vous rappelez, dernièrement, vous parlez de ce savon, savon Mana. Donc, désormais, pour tous ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala, donc, aux environs de Yaoundé, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro. J'ai comme ça, comme vous pouvez voir là, quatre cartons. Et dans chaque carton comme ça, il y a 84 savons. À l'entreprise Mana, le savon coûte 5 000 parce que la promotion était déjà finie. C'était 4 000, c'est la promotion. C'est 5 000 à l'entreprise Mana. Mais ici, au studio Vision Pro, c'est encore la promotion qui continue. C'est 4 000 francs, le morceau de savon. Je vous rappelle que c'est le meilleur savon actuellement sur le marché. Le meilleur savon de toilette sans concurrent. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'éterne et rideuse? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraies-t-il toi-même l'entreprise de Mana House? Mets à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-tache, anti-acné et anti-âge que tu recherches. Fais ta base de collagène, de vitamine C et de lait de Kogic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. Abonnez-vous! Quand vous êtes abonné bien, très bien! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? OK! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.